Et bien salut à tous on se retrouve sur Archero pour parler de tier list les amis Vous aurez mon avis sur les tier list pourquoi je n'en fais pas actuellement Tout simplement il y aura un petit jeu entre vous et moi je vous donnerai mon avis par rapport aux skills qu'on verra dans la vidéo Et vous me dites dans les commentaires ce que vous aurez aussi choisi vous tout simplement Pour tout ça on se retrouve après l'intro n'oubliez pas les pouces bleus et la boue Alors pour commencer qu'est-ce qu'une tier list ? Et bien c'est un tableau créé par la communauté qui recense tout simplement les skills, les héros, l'équipement Du plus fort au moins fort tout simplement Voilà un peu comment ça marche Le problème de ces tier list c'est que c'est subjectif, c'est propre à chacun Chacun ne va pas aimer, tu vas peut-être pas aimer un skill que moi je vais kiffer et vice versa Bien entendu il y a une base par rapport à tout ça, une base de héros, il va y avoir une base de skills et d'équipement Mais après pour classer tout ça c'est assez compliqué Et c'est pour ça que je ne fais pas de tier list parce que du coup c'est vraiment propre à chacun Et je vous connais, je vous connais, vous allez me dire mais non Asa lui il est trop fort par rapport à ça etc Donc on ne va pas être d'accord ça va être compliqué Donc moi je préférais faire ça en jeu Je vais faire tourner du coup des skills et je vais devoir choisir des skills par rapport à leur capacité Là on se retrouve vraiment une sorte de tier list de skills Ce n'est pas une vraie tier list parce qu'il n'y a pas de tableau Mais il y aura des choix faits et on aura du coup le descriptif Vous donnez le descriptif des skills à chaque fois Descriptif que je prends par rapport au tableau que Lydie a créé sur mon discord Suivons le tableau, il est directement sur mon discord dans archive Et mon discord est dans la description directement Donc on va commencer directement, vous avez compris comment ça marche Alors voilà comment ça se présente On va faire défiler une vingtaine, 15, 20 screens plus ou moins On va faire des choix, vous me direz dans les commentaires ce que vous aurez choisi vous Moi je vous dis ce que je choisis moi, pourquoi et comment ça marche tout simplement Alors ici on commence avec le premier screen Voilà, le screen des skills Et bien du coup on a où le choix entre attack speed ou le choix entre clone de l'ombre Alors moi je dirais sur attack speed pour quelles raisons C'est très simple, attack speed nous rapporte 25% d'attack speed en plus C'est cumulable en plus avec d'autres attack speed Sachant qu'à côté d'un clone de l'ombre qui nous fait pop un clone de l'ombre On a 15% de chance à chaque toucher sur l'ennemi Avant il fallait tuer l'ennemi, ça a changé Maintenant à chaque toucher sur l'ennemi On peut faire pop un clone de l'ombre Qui a 100% de nos dégâts, de notre attack Voilà, de nos dégâts de base Le problème de ce clone de l'ombre c'est que Il va tirer pas si vite que ça, d'accord Après il va focuser l'ennemi, d'accord, ça c'est très bien Mais si il y a un obstacle, il ne va pas se déplacer pour aller Il est fixe le clone de l'ombre Il ne va pas aller courir après l'ennemi comme nous on va se déplacer Donc moi je préfère grandement prendre l'attack speed Pour augmenter l'attaque qui augmentera du coup les dégâts Parce que du coup ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir aussi step par rapport à ça plus vite tout simplement Alors maintenant on a le choix entre bombe mortelle et mur gonflable les amis Je pense que le choix est vite répondu Non, du coup bombe mortelle va faire quoi ? Dès qu'un ennemi va mourir, il va exploser sur une petite zone tout simplement Ses dégâts feront 100% de dégâts de base Voilà, ensuite on a mur gonflable, mur gonflable Bah voilà, tu tires sur un mur Voilà, le mur va faire rebondir la projectile Qui ira peut-être sur un ennemi Il faut savoir que Après le rebond, les dégâts sont réduits de 50% Vous me direz d'un commentaire si je me trompe Mais les dégâts sont réduits de 50% Alors, quoi choisir ? Ça va être situationnel encore une fois Là, mur gonflable J'irais plus prendre mur gonflable Parce que généralement, je joue au staff Le staff avec les flèches Diago Si ça ne touche pas la cible, ça va sur le côté Et ça va rebondir Ça va dépendre de l'arme que tu utilises, bien entendu Si tu es en full mono avec une lame de scie ou un bril pieux Ça ne vaut pas le coup de prendre mur gonflable Dans ces cas-là, pour une bombe mortelle Mais moi, j'aurais tendance à jouer avec le staff Le bâton du harceleur Du coup, j'irais peut-être chercher du coup mur gonflable Si tu joues, bien entendu, avec une arme avec les flèches Diago Voilà, c'est le combo parfait Flèche Diago, mur gonflable Ça fait le café, bien entendu Voilà, ça dépend, bien entendu, de ce que tu vas avoir comme skill Mais j'aurais quand même tendance En attendant, je pense, à vous comme moi Vous me direz dans les commentaires À choisir mur gonflable, tout simplement Parce que bon mortel, c'est bien Ça peut être très bien pour faire le café Pour farmer Mais à très haut level Je trouve que ça n'a pas beaucoup de dégâts Parce que, voilà Après, c'est peut-être un ressenti, bien entendu Je préfère quand même prendre mur gonflable à bon mortel, les amis Alors maintenant, on a fureur ou cercle de feu Vous me dites dans les commentaires ce que vous choisirez vous Voilà C'est encore une fois, je vous répète C'est vraiment propre à chacun Là, vous avez mon point de vue Alors fureur, comment ça fonctionne Chaque tranche de pourcentage de PV perdu Donc 1% PV perdu Tu gagnes 0,4% d'attaque speed Capé à 40%, d'accord Donc à chaque fois que tu perds de la vie Tu vas tirer plus vite, tout simplement Voilà Et à côté, on a cercle de feu Cercle de feu Touchera l'ennemi Posera l'effet brasier sur l'ennemi Et du coup, c'est 90% des dégâts Par contre, c'est modifiable par rapport au skill que tu récupères, bien entendu Alors moi, je n'aime pas tout ce qui est cercle Parce que ça oblige les gens Ça nous oblige à aller vers l'ennemi Ça casse un petit peu ta bulle de sécurité Moi, j'aime bien avoir une bulle de sécurité Donc moi, j'irai choisir fureur sans hésiter Alors là, on a encore un cercle C'est un cercle de poison Applique l'effet de poison Et du coup, pareil, 90% des dégâts de base Sachant que, je ne vous ai pas dit tout à l'heure Mais les cercles sont sujets à l'attaque speed Donc plus tu as l'attaque speed Et plus les cercles vont tourner vite, tout simplement Voilà À côté, on a souffle de glace Je pense qu'il n'y a pas photo Moi, je kiffe souffle de glace Ça fait un petit cooldown Ça fait un petit contrôle plutôt Sur les ennemis Dès que l'ennemi va mourir Sur une petite zone Il va exploser Du coup, il va congeler tout ce qui est à côté de toi Donc c'est vraiment très cheaté Moi, j'aime beaucoup Un peu de répit du coup Avant la continuité de la bataille Tu vas te taper Du coup, il explose Et tu peux taper C'est un peu qu'ils sont congelés tout simplement Moi, je kiffe souffle de glace Moi, je pense que la question est vite répondue Non, mais sinon, pour info Ça nous rajoute 20% de nos HP de base Donc pas négliger, bien entendu Plus tu as de PV et plus tu vas loin Surtout en mode endless Tu as besoin de beaucoup de PV Mais aussi, ne jamais oublier Que la meilleure défense, c'est l'attaque Oula, ce cri fait mal, les amis On va choisir un petit peu Je vais vous montrer pourquoi, comment, etc Ça va surtout dépendre de l'arme que vous utilisez Si vous utilisez le staff Sans hésiter Le prérequis du bâton du harceleur C'est les flèches Diago Tout simplement Les flèches Diago Ça tire une flèche de chaque côté Ça fait 3 flèches en une Puisque les flèches Diago Sur le staff Reviennent à leur point de départ Pour toucher à la cible 3 tir en 1 C'est vraiment très cheaté A côté, on a Les flèches latérales Les flèches sur le côté Moi, je ne suis pas fan du tout Avec un petit mur gonflable Pourquoi pas Ça va rebondir, etc Mais s'il y a un choix à faire Le staff Pour l'instant Flèche Diago Ensuite Si tu utilises autre chose Que le staff On ira chercher Le tir multiple On peut le cumuler Par contre Attention A chaque tir multiple Que vous récupérez Vous allez perdre 10% de dégâts Et 15% d'attaque speed Donc attendez Ne pas trop les cumuler On peut en prendre un On peut en prendre Max 2 Mais si vous en prenez Beaucoup plus Même déjà 2 Ça réduit grandement Ton attaque speed Donc avant de faire ça Essayez d'avoir un peu Quand même D'attaque speed Mais voilà Toutes les armes Sauf le staff J'irai chercher Le tir multiple Et sinon Le staff J'irai chercher Les flèches Diago Tout simplement Sachant que Les flèches Diago Hormis le staff Functionnent très bien Avec le mur rebondissant Le mur gonflable Bon là Je pense que la question Elle est vite répondu Encore une fois Le tir multiple Bien entendu Là T'as un choix à faire Tire multiple D'accord Sauf que c'est déjà Deux tir multiple Mais bon Ça m'étonnerait Voilà Donc sinon Tire multiple Pour n'importe quelle arme D'accord Ici Ensuite Nova mortel Pourquoi je le prendrais pas 1 Ça cache un peu la vue Quand même Ça t'empêche de voir Les projectiles ennemis Plus ou moins Ça fait seulement 40% des dégâts Par toucher De projectiles bleus Donc c'est pas ouf Et brasier Ça marche sur 8 tics Et ça nous fait Environ 15 Je crois 15 18% de dégâts en plus Par tics Je trouve ça pas ouf Voilà Je préfère encore le poison Donc voilà Là dessus S'il y a un choix à faire C'est tir multiple Alors là C'est intéressant Ce screen Parce que du coup On a le choix Entre explosion Un nouveau skill Bombe mortelle Ou frappe de foudre On va un petit peu Remettre tout ça Frappe de foudre Ça fait 170% De nos dégâts de base Bombe mortelle Dès que ça explose Ça fait 100% Des dégâts de base Sur une petite AOE Et explosion élémentaire On a une chance De placer tout simplement Des flèches de feu Poison Foudre etc De glace Un peu comme Sylvain Ce qui fait ce qu'il devint Donc là dessus Moi j'irai Chercher Du coup Frappe de foudre Pourquoi Après vous êtes Peut pas d'accord Avec moi Pourquoi Frappe de foudre Parce que du gars J'ai une rune pour ça Tout simplement Pour améliorer mes frappes J'adore le big frappe Parce qu'on a plein de frappes Ça fait vraiment café Le knockback La glace Ça congé etc Là ça va poser L'effet de foudre Et ça fait 170% des dégâts Sachant que c'est Sujet à l'attaque speed Plus de l'attaque speed Et plus les frappes Vont aller vite Tout simplement Pomme mortelle Comme je vous l'expliquais Je suis pas fan Mais pourquoi pas Pour faire de l'AOE Si besoin Pour farmer etc Voilà Plus couplé avec Sauf de glace Pourquoi pas Voilà La pomme mortelle Mais vraiment Si j'ai un choix A faire ici Frappe de foudre Peut être Des fois Je prendrais Explosion élémentaire Ça dépendrait un petit peu De comment je me trouve Mais j'irai plus Me pencher vers Frappe de foudre Me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Et surtout Ce que vous aurez Choisi vous aussi Parce que je suis sûr Qu'on va pas être d'accord Par rapport à tout ça Tire à la tête Tout le gras J'ai envie de vous dire Moi je vais Je fonce Sur tir à la tête Tire à la tête Nous donne 12% de chance De tuer l'ennemi Direct Instantanément Il a un million de PV Il a 10 PV Tu le tues Sauf les boss Bien entendu Tous les mobs Sauf les boss Ça marche Donc c'est des mobs Qui sont hyper tanky En héroïque Avec la barbe Tout de suite C'est pas grave Tu le tues d'un coup C'est trop cheaté C'est trop bien C'est vraiment très très bien Ça quand les mobs Vraiment en shell Sont tanky Quand tu as du mal A tuer les mobs Et bah là Ça peut t'aider grandement Une chance quasiment Sur 10 Même sur 9 De tuer un ennemi Directement Sauf les boss Grâce Ça marche comment ? Ça t'augmente La régène de soins Par rapport au cœur récupéré Moins tu as de PV Plus des soins Des cœurs sont importants Ça marche pareil 1% de PV perdu Et bah du coup Tu gagneras 0,6% De soins En plus par cœur récupéré C'est capé à 60% Donc voilà Tu as la tête directement Screen très intéressant les amis Là on te parle D'étoile de foudre Ou météore flamboyant Les deux viennent du ciel Mais les deux n'ont pas du tout Les mêmes impacts Et les mêmes dégâts 225% de dégâts Tu te trouves en dessous du météore Faudrait pas te trouver en dessous 225% de dégâts Et tous ceux qui sont aux alentours du météore Prennent 80% de dégâts À côté on a étoile de foudre Alors moi j'irai prendre de base Étoile de foudre Si j'ai ricoché Si j'ai pas ricoché J'irai chercher Météore flamboyant 90% de dégâts Pour étoile de foudre Elle pose bien entendu l'effet de foudre Mais en plus de ça Si tu as ricoché L'étoile ricoche sur les ennemis Donc c'est pour ça Si j'ai ricoché Je prendrais étoile de foudre Sinon je prendrais Le gros météore qui tombe du ciel 225% de dégâts Bon voilà le dernier screen les amis Parce que sinon on va durer trop longtemps la vidéo Là on a un truc qui est intéressant les amis Regardez on a Où soit le tir perçant Où soit le cercle d'écléa Vous savez très mec Je n'aime pas les cercles Ça casse un peu notre build de sécurité Ça pose le cercle Ça fait des dégâts Mais voilà Il faut aller au corps à corps Plus ou moins avec les cercles Je n'aime pas trop C'est utile par rapport au mur Tu peux te coller derrière un mur Et toucher l'ennemi qui est derrière Mais je ne suis pas fan des cercles Mais vous le savez Je pense maintenant Par rapport aux lèvres que j'ai déjà fait Donc ici on a sinon Tire perçant Alors Tire perçant Peut être compliqué avec le staff Parce que du coup Les boules qui sont un peu téléguidées Se comportent mal Une fois qu'elles ont traversé l'ennemi Tire perçant Chaque A chaque fois que vous avez percé quelqu'un Vous allez perdre 33% de dégâts Donc c'est pas négligeable D'accord Il y a un combo qui est fait Avec le staff Le staff Le bril pieux La spire Comment ça marche ? C'est très simplement Le fait de laser les ennemis Dans le sens où Vous allez rentrer dans la pièce Si tu as un ennemi qui est en face de toi Et que ta mur gonflable Par exemple Et bien du coup Ton laser va traverser l'ennemi Et va revenir sur lui Pour le retraverser derrière Donc en gros Ça fait un laser monumental L'aller-retour sur l'ennemi Ça fait énormément mal Imaginez-vous avec un bril pieux Le laser violet là Vous savez ou bleu Dépendez-vous Tu as une flèche arrière Mur gonflable Et tir perçant Ça n'arrête pas Allez-retour Allez-retour Parce que du coup La flèche derrière Va taper Va revenir derrière toi Va passer l'ennemi Va traverser l'ennemi Et en plus de ça La flèche de devant Va traverser l'ennemi Et revenir sur l'ennemi Effectivement Tu perds un peu de dégâts Sur les rebonds Sur les percés Plutôt Les percés Mais du coup Tu peux bien faire mal au boss Par exemple Ou tu mets dans l'axe d'un ennemi Et tu le lasers directement Voilà Moi Si je le staff Qu'est-ce que je prends ? Si je le staff Je prendrais Cercle d'éclair Eh oui Ah vous ne tient pas T'étais pas derrière Tu ne savais pas T'as cru que j'allais prendre Tire perçant Non Si je le staff Je prends Si je le staff Je prends Cercle d'éclair Parce que du coup Je vais vous l'expliquer Les boules après Appartent un petit peu n'importe comment Une fois qu'on traverse les ennemis Si j'ai autre chose que ça Donc en l'occurrence On va dire L'arbalète L'arbalète violette Que j'ai Bah du coup Je dirais Même pas Prendre tir perçant Parce que du coup Il y a un person de base Une fois qu'elle m'est chargée Donc non On va prendre un autre exemple On va prendre l'arc Ou tiens Le bril le pieu par exemple L'arc ou le bril le pieu Je dirais prendre tir perçant Si j'ai l'arbalète Je dirais chercher Cercle d'éclair Donc vous avez vu C'est vraiment Situationnel tout ça C'est pour ça que Faire une tier list Oui Pourquoi pas Mais pas rentrer aveuglément Dans la tier list Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça Donc dans les commentaires Vous me direz Ce que vous en pensez Moi Faire une tier list Je suis pas fan Même si effectivement Les flèches diago Extra life Swap de sang etc C'est en haut de la tier list En bas On a tout ce qui A mon sens Les cercles Voilà Les cercles etc Mais voilà Après comment caler tout ça C'est très compliqué Tout simplement A caler Donc dans les commentaires Vous me dites moi Si je me trompe Par rapport à un skill Si les chiffres sont pas bons Aussi Ça peut ne pas être bon Et du coup Qu'est-ce que vous aurez fait vous Quel skill vous aurait pris Si vous aimez cette vidéo N'oubliez pas de mettre un pouce bleu Parce que du coup Je verrai que vous avez kiffé Et on fera pareil Du coup Avec l'équipement Et une autre vidéo aussi Avec l'héros Pourquoi pas On se retrouve du coup Très vite Je vous fais des bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501